Nouvelles preuves accablant contre le milliardaire Abdelmalek Sarraoui, l'oligarque et petit protégé de la justice algérienne. En Algérie, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui jouit de l'immunité parlementaire et de la protection que lui accorde sur un plateau d'argent, la justice algérienne en dépit des révélations fracassantes, appuyée par des documents vérifiables publiés dans les révélations d'Algérie par. Et pourtant, ce député FLN de la Wilayah de Mascara et ancien bailleur de fonds des campagnes électorales du quatrième mandat et cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, comme il a été démontré par des documents irréfutables d'Algérie par, a tenté depuis le mois de février 2020 de transférer illégalement une partie de sa fortune en devise à l'étranger pour préparer sa fuite. En effet, Algérie part à obtenu de nouveaux documents exclusifs, qui démontrent clairement l'implication d'Abdelmalek Sarraoui dans des opérations de transferts illicites de devises vers la France, notamment la capitale française, et sa proche banlieue Paris. Le député milliardaire algérien, l'une des plus grosses fortunes de l'ère Bouteflika encore épargnée par la justice algérienne, qui s'est montrée pourtant acharnée contre les autres oligarques, a monté plusieurs opérations pour transférer en France plusieurs millions d'euros, dans l'optique de préparer sa fuite éventuelle à l'étranger. Algérie part à récupérer les échanges téléphoniques via la messagerie privée Viber, entre l'oligarque algérien et des membres d'un réseau algérien spécialisé dans le trafic lié au marché noir des devises. Les échanges en possession d'Algérie part démontrent que le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a recouru à des intermédiaires pour collecter de fortes sommes d'argent en devises et ce, afin de les dissimuler dans les domiciles de particuliers, qui seront rémunérés par ces soins. En contrepartie de ces sommes en devises, Abdelmalek Sarraoui s'était engagé à verser des sommes en dinars moyennant des commissions onéreuses pour payer les membres de ce réseau spécialisé dans le placement, dissimulation ou conversion des sommes d'argent de provenance occulte. Les discussions confidentielles du député FLN de la Wilayah de Mascara montrent clairement ses intentions, échanger des sommes en euros contre des sommes en dinars moyennant des commissions versées à des membres ou représentants de ce réseau en Algérie. Ces pratiques permettent à l'oligarque Abdelmalek Sarraoui d'éviter ainsi des transferts d'argent légaux risqués, qui pourraient éveiller les soupçons des autorités algériennes. Abdelmalek Sarraoui est ainsi le donneur d'ordres basés en Algérie, qui demande le versement de sommes en devises en cash auprès de ses intermédiaires basés en France, et il rémunère ensuite en dinars algériens les membres du réseau, qui lui procurent les précieuses devises en espèces à l'abri des regards indiscrets des services des douanes ou des impôts en Algérie. Quelquefois, les membres de ces réseaux sont payés en contrepartie de ces opérations de versement de devises, avec des bijoux en or. Durant toute la dernière semaine de février 2020, Abdelmalek Sarraoui a mené des négociations, avec un réseau algérien établi en France, pour transférer dans une première étape, la somme de 2 millions d'euros, qui devait parvenir à une femme qui lui sert de coffre-fort secret à Paris, pour dissimuler la fortune qu'il envisageait de transférer étape par étape vers l'Europe, comme le démontrent les échanges sur son Viber selon Algérie. Avec cette méthode totalement illégale et illicite, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui espérait cacher une partie de sa fortune en devise à l'étranger dans l'optique de préparer sa fuite du pays au cas où le régime algérien cesserait de le protéger comme il le fait depuis le début du Irak en 2019, jusqu'à aujourd'hui même en 2021. Ces pratiques mafieuses sont totalement illégales, et selon la loi française, il s'agit d'un exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment d'argent en bande organisée. Un crime qui peut valoir jusqu'à 10 années de prison ferme pour Abdelmalek Sarraoui s'il est appréhendé par les services de sécurité en France. Mais comme il est en Algérie, il demeure protégé et bénéficie d'une impunité flagrante. Et pour cause, les juges algériens ne cessent de monter des affaires imaginaires et fictives pour le transformer en une victime infortunée. Le comble de l'ironie ? Au tribunal de Sheraga, comme à la cour de justice de Tipaza, Abdelmalek Sarraoui a rallié à ses côtés de nombreux juges, qui bloquent toute investigation judiciaire à son encontre à commencer par l'actuel procureur de la République près la cour de justice de Tipaza, Wadah Saad, ou le procureur de la République près le tribunal de Sheraga, Saïdani Ibrahim, ainsi que le magistrat Boukdjak Djibraim, Ahami Amina, présidente de la chambre d'accusation près la cour de justice de Tipaza, et d'autres magistrats, dont les noms seront révélés prochainement par Algérie par en raison de leur implication dans un large trafic d'influence, avec pour objectif de garantir une protection judiciaire à l'oligarque Abdelmalek Sarraoui. Dans un pays qui se respecte, un tel personnage corrompu devrait faire l'objet d'une profonde enquête judiciaire au regard de l'illégalité de plusieurs opérations financières menées par ces diverses entreprises. Algérie part à expliquer dans plusieurs de ses enquêtes comment l'oligarque et député milliardaire FLN de Mascara, Abdelmalek Sarraoui, s'est constitué une fortune évaluée à un milliard de dollars, dans le sillage des pratiques de la fraude et évasion fiscale. Une fortune qu'il a d'ores et déjà commencé à transférer à l'étranger depuis 2020, pour profiter de son prochain exil, quand il perdra son immunité parlementaire en 2022, année pendant laquelle les Algériens devront élire un nouveau Parlement à la place de l'actuelle Assemblée héritée de l'ère Bouteflika. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche aussi. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pourérer